Et yo Alfa Conde, ces 40 ans qu'on aoute la bonne famille qui travaille pour faire des jeux de part qui ne sont pas propres. Les gens n'ont pas de malin pour arrêter plus d'euros. Les gens n'ont pas de malin pourrheter plus d'argent pour ça. Les gens n'ont pas de malin pour arrêter plus d'argent. Quand on a pris des choses aux deux mains, quand ils ont pas de malin pour voir ça, ils se font pas mal de malin pour voir ça. Les gens ont de malin pour voir ça. Et ils ont de malin pour voir ça. J'ai dit que je suis pas de malin pour ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il fut un moment, les deux que je viens de citer là ont répondu à Alfa Kondi à travers cette musique. C'est parti. 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 Yani Saboda et Albank Franke. Il exécute. Donc revenons maintenant. Où est le système est Takana Park? On doit combattre. Où est ce système? On me montre ce système. Si le Président reste et démerge la plus influente du pays, on me montre ce système. Je vous dirais que ça n'existe pas. Ce système n'existe pas. Tout à l'heure, je vais commencer à prendre des amèdes. Laissez-moi placer le décor. Donc revenons encore sur ce cas dit Takana. Il dit qu'il présente ses excuses au président. Ça, c'est une bonne chose. Il doit présenter également ses excuses à tous les Guinéens, à tous ces fans qu'il a déçus. C'est une très bonne chose. Celui-là a insulté le président, moi, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, je fais partie des premiers Guinéens qui ont commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. J'ai toujours critiqué Alpha Kwandé, mais je ne l'ai jamais insulté. Pourquoi je vais lui présenter mes excuses ? Je n'en vois pas. Je ne peux pas lui présenter mes excuses. Ce que j'ai dit, je maintiens tout ceci. On va revenir sur tout ça tout à l'heure. Pourquoi la Guinée est en retard ? Moi, je n'ai jamais insulté Alpha Kwandé. Pourquoi je vais lui présenter mes excuses ? Je n'en vois pas. Je ne vois pas la raison. Alors, revenons. Il dit qu'Alpha Kwandé, c'est un bon président. Il est gentil, il est bien. La gentillesse d'Alpha Kwandé, la Guinée s'en tape. Nous, on n'a pas besoin de connaître s'il est gentil, s'il n'est pas gentil. On a besoin d'un président travailleur. On n'a pas besoin d'un président qui passe tout son temps à rire, à jouer comme un gigolo. On n'a pas besoin d'un président comme ça. Ce n'est pas Alpha Kwandé, je dis, on n'a pas besoin d'un président comme ça. On a besoin d'un président qui travaille. Qui n'a pas besoin de mettre sa responsabilité ou son inintelligence sur les autres. Quand il faille, il dit, non, j'ai failli. Qu'est-ce que le Sénégal a plus que la Guinée pour que Maki puisse travailler ? Il est venu, il a trouvé un pays, il a posé des choses pour qu'il puisse travailler. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a plus que la Guinée ? Que Ouattara vienne travailler, qu'il puisse laisser son nom. Qu'est-ce que Alpha Kwandé a fait ? Tu dois avoir honte. Tu dois avoir honte de ça. Le jour même où il a parlé, là où il est né, là où il a investi, je vais parler de Koya. Koya était sous l'eau ces jours. Les gens ne pouvaient pas circuler à Koya. À Koya, on ne pouvait aller nulle part. Ils voyaient ça. Qui est-ce qu'on doit accuser ? C'est un ministre qu'il faut accuser ou le président de la République. Si on dit que le président ne travaille pas, parce que les citoyens payent les taxes. Tous les Guinéens payent les taxes. Tous les Guinéens, de Alpha à Zahoro. Quand on paye l'essence, si tu as une voiture, tu payes l'essence, on prend les taxes sur ça. Tu vas au marché, tu payes quelque chose, on prend les TVA sur ça. C'est ce qui constitue l'argent de notre État. C'est ce que le président doit prendre pour travailler. S'il ne prend pas ceci, il s'arrête dans son QG pour dire, je donne tel milliard à ça, tel milliard à ça. Nous voyons tous les ministres, les pantamassos, pour les ministres qui partent ailleurs acheter des buildings. Or, l'argent, il a dû travailler en Guinée. Si le président n'est pas un bon manager, comment est-ce que le PIP s'est développé ? Il faut arrêter d'accuser l'entourage du président, parce que jamais Alpha Condé n'a enlevé quelqu'un ici, il l'a menacé. Il l'a enlevé quelqu'un en République de Guinée, Dieu l'a enlevé, même le Pharaon l'a enlevé. L'intéressé ne pourra absolument rien, parce qu'il est enlevé. Parce qu'on l'a enlevé, c'est tout. Donc, il arrête de vous entuber. Je dis entuber, je n'ai pas dit enculé. Lui-même, il est entubé. Il arrête de vous dire ici qu'il y a un système. Je vais vous expliquer pourquoi il dit qu'il y a un système en République de Guinée. Quand Takana avait fait cette musique que j'ai passée au début, où il parlait clairement d'Alpha Condé qu'il est venu pour le changement, mais qu'il ne peut pas faire le changement. Il a parlé de lui, il a raconté n'importe quoi là-bas. Dès qu'il a chanté ça, on l'a appelé, on l'a envoyé. Non, non, d'abord, on va partir à la Genèse. Deuxième tour, il a été chez Céludalin. Il a fait même une musique pour lui. Il est parti donner Il est parti donner sa musique à Céludalin. Moi, j'ai regardé la vidéo là où Cidia était là. Tout le monde, on l'a félicité. Il a même eu à dire que si Alpha Condé devient président, lui va quitter la Guinée pour du bon. Parce que ce n'est pas un type qui est bien. Takana a eu à dire ça. Ensuite, dès qu'Alpha Condé a été élu, on l'a dit, bon, il faut partir au Brésil avec le président. On l'a fait venir, on l'a donné l'argent, il est venu dans le coup. Il s'est assis là-bas, au Brésil. Monsieur le président, tu es le meilleur. Ce que je pensais de toi, ce n'était pas vrai, c'était de l'illusion. Mais tu es vraiment le père de la nation, tu es un bon président. C'était bien, c'était son président. Mais il fallait assumer cela. C'est un Rastaman. Un Rastaman ne crache pas quelque chose et puis il ravale. Le Babylone est toujours l'ennemi des Rastaman. Takana est parti au Brésil, il est venu. Il était aux côtés d'Alpha Condé. On l'a invité en ville, je ne sais pas si c'était l'inauguration de quoi ou pause de la première de quoi. Il a eu à dire là-bas même qu'il appelle toute la jeunesse de supporter Alpha Condé parce que c'est un bon président, il travaille. On ne voit pas le contraire. Tu as raison, mais il faut assumer. Mais entre-temps, l'argent qu'on l'a donné, c'était fini. Il fallait qu'il attaque Alpha Condé. C'est la musique-là qu'il a eu à faire. Les jumeaux d'Amaro, plein d'artistes, l'ont répondu. Nous-mêmes, on était à ses côtés. Il fallait répondre à ses artistes parce que tout ce que Takana a raconté dans la musique où il parle d'Alpha Condé, clairement, c'était des faits qui existaient. Il ne racontait pas des histoires, mais c'était des faits qui existaient, qui étaient sur place. Est-ce que c'était le jeu de l'entourage d'Alpha Condé ? Non, mais c'est la volonté d'Alpha Condé. Tout le monde connaît ça. Donc, il a dénoncé ça. Tout le monde l'a soutenu. Les caporales, donc, on dit, quand les gens l'ont insulté, les caporales, donc, ils sont venus supporter Takana. Même les jumeaux d'Amaro, quand on les a invités sur notre page, ils ont même réitéré ça. Mais après ça, ils étaient devenus d'accord. On l'a appelé encore Takana, on l'a donné l'argent. C'est par la suite même qu'il s'est tué. Il n'a plus rien dit à propos. Mais entre-temps, il a eu à fonder un groupe qu'on appelle Wongaï 2020, avec les Singletons et autres. Dans ce groupe, bon, ils ont commencé à faire des manifestations. Il a été soutenu par tout le monde parce qu'il dénonçait des faits qui étaient là, qui existaient. Il n'y avait même pas de travail pour des gens. Alpha Condé a fait combien d'années ? Plus d'un mandat. Rien. On ne voyait rien. Tout ce qu'il nous a raconté, c'est des histoires. Il va, il raconte des histoires aux gens, il promett des choses. On ne voit pas, même pas de pause, la première pierre. Même pas de volonté pour réaliser les promesses. Parce que quand tu prends une promesse pour quelqu'un, il faut avoir au moins la volonté. Même si tu ne veux pas le réaliser, mais la volonté. Montre à la personne que tu as la volonté, mais tu n'as pas les moyens. Mais même pas ça. Takana a eu à chanter encore. Avec, on est 2020, où on a vu les Steve, il a récupéré les jeunes qui étaient influents, les artistes qui étaient influents. Qui étaient influents plutôt. Il y avait les singletons, il y avait les Alpha, il y avait Steve, ainsi de suite. Ils ont fait, ils ont programmé une marche, et lui-même, il a été pris, et on l'a arraché, les cheveux. Son faux Drake Docte, on l'a arraché ça. Et là, on l'a conduit directement au Géol. Tout le monde s'est levé, tout le monde a demandé la libération du Takana. On l'a libéré. Mais il est parti avec son groupe, voir, Pantamassos. C'est par la suite, on les a donné de l'argent. Ils sont même partis en France pour des tournées. Et il a entubé. J'ai dit entubé, c'est pas enculé. Entubé. Il a entubé ses amis. Il a entubé les cingletons, les gani, Alpha, il les a laissés là-bas. Il est parti au Jamaïque. Il a fait son album, Bingbinso, avec l'argent qui était proposé pour eux, pour qu'ils puissent se taire et laisser Alpha Kwané poursuivre son machin. Donc, à son retour, le groupe s'est disloqué. Qui peut m'expliquer la raison pourquoi le groupe s'est disloqué si c'était pas à cause de l'argent là ? On les a proposé quelque chose, on a donné à Takana, Takana a été tourné. Mais, les jeunes là, Steve, Singleton, Gianni, Alpha, c'est des personnes conscientes. C'est des personnes qui ne peuvent pas vendre leur dignité. Donc, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Ils ne pouvaient pas nous montrer tout ça, mettre tout cela à la face du monde. Donc, ils se sont résignés, ils ont pris leur destin à main, ils ont démissionné de ce fameux groupe au mois de 2020. C'est ainsi que l'histoire des quatre personnes s'est arrêtées là. Takana a fini de bouffer l'argent. Il a fini de bouffer, il n'a plus rien. Donc, il a encore besoin de l'argent. Il a commencé à attaquer Amoulamfé, Amoulamfé, il va, il fait un album, Amoulamfé, Amoulamfé, tout ça, il ne se rend pas compte qu'il y a un système qui empêche Alpha Kondé de travailler. Tout ça. Il se rend alors au Jamaïque, il fait encore cet album, il va en France, c'est là où je vais interroger Takana. Si c'est l'entourage Alpha Kondé qui l'empêche de travailler, alors toi, pourquoi tu quittes la Guinée, tu vas au Jamaïque pour faire un album, si c'est l'entourage ? Et pourtant, tu as des gens en Guinée qui sont très talentueux qui peuvent faire de la musique pour toi. Tu vas là-bas, tu vas en France, tu fais un clip avec Kéleba Média, tu n'as pas voulu publier le clip là parce que ce n'était pas professionnellement fait. C'est ce qu'on appelle une personne compétente parce que ce n'était pas bon, tu n'as pas voulu que ce soit publié. Alpha Kondé, il met les personnes qui ne sont pas bien, il les maintient, tout le monde critique ces personnes, il les maintient parce que c'est sa volonté. Pourquoi toi, tu n'as pas publié ce clip ? Parce que ce n'était pas bon, ce n'était pas bon pour ton image. Pourquoi Alpha Kondé maintient les personnes incompétentes en République de Guinée qui sont incapables de donner la carte d'identité aux Guinéens ? 8 à 9 ans, on ne peut pas donner une simple carte d'identité aux Guinéens. 9 ans, on ne peut pas donner le passeport aux Guinéens à l'étranger. Il y a quelque chose qu'on peut faire simplement. Il suffit juste de s'organiser. L'argent ne quitte pas dans sa poche, mais la personne qui gagne ses marchés, c'est à lui, on doit obliger de faire ceci, donner le passeport aux Guinéens partout où ils sont, mais il est incapable d'instaurer cela. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Quel est le système qui empêche Alpha Kondé de travailler ? Dites-nous, quel est ce système ? En tout cas, ce ne sont pas des personnes qui sont en Guinée parce que c'est lui qui a fait appel aux individus de l'ancien compté. Les personnes qui ont mis la Guinée en retard, c'est Alpha Kondé qui les a fait venir. Si il n'était pas dans le gouvernement, il était assis dans leur coin. C'est Alpha Kondé qui les a fait venir pour travailler pour lui. Parlez-moi de ce système alors parce que moi, je ne connais pas ce système dont vous parlez. La seule personne, le règne de la seule personne dont on peut parler du système, c'est de l'ancien compté. Là aussi, à la peine de son mandat, il était malade. Ce n'était pas lui qui gérait la Guinée. C'est un système de Fode Bangura qui gérait la Guinée. C'est ce système qui gérait la Guinée. Ce n'était pas l'ancien compté. L'arrivée de Dadis, Dadis, il y avait un système c'est-à-dire les caporaux, les militaires l'avaient pris en otage. Ils ne devaient pas laisser le pouvoir. Dadis était pris en otage. Il y avait un système. Konate est venu, il s'est passé de ce système, il a fait les élections, il a laissé le pouvoir. Alpha Kondé a pris. Quel est ce système dont tu parles, Takana ? Parce que moi, je ne connais pas ce système. Je ne reconnais pas ce système. Et toute personne qui te soutienne dans tes bêtises là, franchement, il y a des gens qui sont là, il y a des gens il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui soutiennent. De A à Z. À moins qu'il ne me montre ce système. Le président Alpha Kondé, il n'est pas en Guinée, la Guinée ne marche pas. Quel est ce système alors qui fait marcher la Guinée ? Alpha Kondé voyage, la Guinée voyage avec lui. Quel est ce système ? C'est l'argument qu'il a trouvé parce qu'on l'a demandé. Si tu veux qu'on te donne l'argent, il faut que tu nous montres la foi que tu peux soutenir l'affaire de Troisième Mandat. Donc, pour lui, il ne peut pas dire, il ne peut pas se dédire l'affaire de la musique contre Troisième Mandat. Donc, quand il dit qu'il soutient Troisième Mandat, ça devient autre chose. Mais il est tellement intelligent, il vient masturber l'intelligence des Guinéens qui ne sont pas intelligents là, qui sont fous. Les RPG, ce n'est pas vous. Vous, ça fait votre affaire. Donc, vous pouvez supporter Takana Jaïon. Mais il vient masturber la conscience de certains jeunes qui ne connaissent absolument rien. Il n'y a pas de système en Guinée. C'est Alpha Kondé qui est là, le président tout-puissant. C'est le seul président qui peut tout faire en République de Guinée. Et en Afrique, Ouattara, il est venu, il y avait un système qui pouvait l'empêcher de travailler, mais lui, il a travaillé. En République de Guinée, la justice est sous ordre. Alpha Kondé, la justice fait son affaire. Ce qu'il veut, c'est ce que la justice fait. Tout le monde connaît ça. Ce qu'il veut, c'est ce que les militaires font. Ce qu'il veut, c'est ce que les députés font. Donc, quel est ce système qui empêche Alpha Kondé ? Moi, je veux connaître ce système. Il faudrait que tu fasses une vidéo pour nous expliquer ce système. Parce que moi, je ne vois pas de lobby à la République de Guinée. Je ne vois pas de lobby. Je ne vois pas de lobby. En France, il y a un lobby. C'est pourquoi le président ne peut pas oser dire je vais me présenter à vie. Dans les grandes puissances, il y a des lobbies qui peuvent mettre le président, qui peuvent l'enlever. Mais eux-mêmes, ils connaissent la limite parce que les lois, il faut respecter les lois. Mais à la République de Guinée, il n'y a rien. Le président, comme il veut encore pétiner la constitution, il vient nous dire le troisième mandat. Hé, ton affaire du troisième mandat là, ta cana, ton goût, à ce qu'il y a, c'est qu'il y a. Franchement, il faut la fermer. Un règlement, tu pouvais dépasser Alpha Blondie. Je t'assure, c'est mon artiste. C'est mon artiste, Alpha Blondie. Mais toi, les talents que tu as là, ta cana, tu peux le dépasser. Tiken ne peut même pas voir où toi tu vas. Il faut t'asseoir, travailler tes textes, faire tes musiques et concentre-toi sur ça. Ne compte pas sur des jambes. Souvent, tu parles de l'argent, tu parles de l'argent, tu n'as absolument rien, ta cana, tu manques. tu n'as absolument rien. Parce que, un artiste, qui ne peut pas payer son studio, qui ne peut pas payer la mensualité, jusqu'à ce qu'on le flanque dehors, ce n'est pas quelqu'un qui a l'argent. Pourquoi lui, il viendra nous dire, moi j'ai l'argent, j'ai l'argent, j'ai l'argent. Tu n'as pas d'argent, parce que tu n'as pas pu payer tes loyers même. On t'a flanqué dehors, parce que tu n'avais pas d'argent. Tu n'avais pas d'argent, donc arrête de nous parler de l'argent, toi tu n'as pas l'argent. Travaille pour que tu aies l'argent, travaille pour que tu aies l'argent. C'est tout ce que nous, nous pouvons te dire. Ceux qui veulent parler, il faudrait que vous appuyez sur l'onglet vert là. Parce que moi, je ne peux pas prendre des gens. Il faudrait que vous appuyez pour pouvoir parler. Voilà. Je vais consulter la liste, ceux qui ont demandé la parole. Il n'y a personne qui n'a encore demandé la parole. Takana, il faut que tu mettes de l'eau dans ton vin. Ce sont des jeunes inconscients qui peuvent gober les bêtises que tu viens de pondre là. Il n'y a pas de système en Guinée. Il n'y a pas de système qu'on ne vous mette pas en tête que c'est un système qu'il faut combattre. Il n'y a pas de système. Personne, qu'on me montre une seule personne qui peut empêcher Alpha Condé de travailler. Une seule personne. Est-ce qu'il y a l'onglet là qui peut vous permettre d'appeler ? Parce que je n'en vois pas moi. Je ne vois pas l'onglet donc je serais obligé de couper la vidéo là. Je vais relancer une autre vidéo. Je vais relancer une autre vidéo à partir d'une autre application parce que l'application là je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Restez connectés. Je vais lancer un autre direct pour qu'on puisse en parler. vous avez la parole et puis vous allez dire ce que vous voulez dans le respect. Je te respecte mais les gens te suivent il faut vraiment respecter les gens. Il faut respecter les gens. Si tu veux faire la campagne d'Alpha Condé il faut te classer dans cela. Classe-toi dans l'ordre d'Alpha Condé et faire sa campagne mais n'écarte pas tes pieds tu as un pied ici tu as un pied ici. Ça ne peut pas aller. Donc je coupe ça je lance un autre direct là vous pourrez appeler parce que ici je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Donc à tout à l'heure sur un autre live. Sous-titrage ST' 501 Merci.